Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalice. On a tous et toutes un jeu dans notre vie. Pas forcément le premier auquel on est touché, mais le premier qui nous a vraiment marqué, que ce soit pendant l'enfance ou l'adolescence. Le jeu qui aujourd'hui mérite ces nouvelles chroniques vidéoludiques, j'ai appris son existence lors de mes premières années au lycée, époque où je commençais à découvrir le jeu vidéo en véritable passionné. Bah oui, parce que Super Mario, Tomb Raider, ça reste des jeux très grand public auquel pratiquement tout le monde a joué. Le lycée, ça a été pour moi la période où j'ai découvert des licences beaucoup moins mainstream, tels que Nocturne, Jedi Outcast, Morrowind, Command & Conquer, Metal Gear Solid, Legacy of Gain, GTA, et évidemment, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Mafia. Un jeu dont le nom complet est en fait Mafia The City of Lost Heaven, et dont je suis persuadé que la quasi-totalité des personnes qui y ont joué, ne l'ont jamais appelé autrement que Mafia. Le jeu a été développé par Illusion Softworks et édité par Tech2 Interactive. Son développement a commencé en 1998, il s'appelait Gangster, et devait à la base être une simple simulation automobile. Sauf qu'entre-temps, je suppose que le scénariste a pondu un scénario tellement dantesque que les développeurs ont grandement modifié leurs intentions, ainsi que leur moteur de jeu, accumulant ainsi deux ans de retard sur le délai, et lui donnant une apparence radicalement différente de ce qu'il était censé être à la base. Le jeu sortira donc sur PC le 6 septembre 2002 et bénéficiera de versions sur console en 2004. La mouture PS2 sortant le 13 Février, et la version Xbox le 9 Avril. Mais étrangement, autant les versions PC ont été acclamées par la critique, autant les versions consoles... Beaucoup moins. Il est donc sorti la même année que Morrowind, que Resident Evil 1, que Hitman 2, Kingdom Arts, et pour ce qui est de la qualité des graphismes, c'est quand même pas dégueu pour l'époque. Je vous rappelle quand même qu'en 2004, soit deux ans après la sortie de Mafia, est arrivé GTA San Andreas qui était certes plus grand mais aussi beaucoup moins beau. Le jeu nous offrira donc un contexte allant de 1930 à 1938 dans la ville américaine fictive de Lost Haven où l'on suivra les péripéties de Tommy Angelo. Et... C'est la galère. Par le genre lui-même, c'est plutôt son usage de nos jours. De quoi ? C'est illégal d'y jouer ? Hein ? Pas du tout ! La vache, c'est quoi ce raccourci à deux balles ? Non, le premier reproche que je me dois de faire au jeu, c'est son ancienneté. Pour ma part, je possède la version physique du jeu avec trois CD à l'intérieur et j'aime autant vous dire que j'en suis fier. Le problème, c'est que le jeu ne fonctionne pas. Mon ordinateur a beau être une bête de guerre, il a une fâcheuse tendance à refuser de lancer certains jeux trop vieux. Et pas du genre, ah non Coco, ton jeu est trop ancien, on va pas pouvoir l'installer. Non, non, là, on laisse le jeu s'installer, ok, tout va bien, c'est parfait, et quand vient l'heure de lancer le jeu... Je vous laisse imaginer ma joie d'apprendre que ma relique de mafia ne fonctionne plus, alors que bordel, je l'ai acheté ce jeu ! Enfin bref, après moult manipulations, crises de nerfs et autres pétages de câbles, j'avais temporairement réussi à me servir d'une version craquée, qui elle aussi a fini par ne plus vouloir démarrer sans que je comprenne pourquoi. Mais coup de bol, Steam a finalement choisi de proposer ce jeu cultissime dans son catalogue très récemment. Bon, ça me casse un peu les couilles d'avoir dû racheter un jeu que j'avais déjà pour qu'il fonctionne correctement, mais bon, le problème de cette version Steam, c'est qu'en dehors des cinématiques, elle a enlevé les musiques de fond de pratiquement tout le jeu, ce qui plombe carrément l'ambiance. Bon après, il y a une manip qui permet de passer outre ce problème et de restaurer l'ambiance musicale d'origine, mais je vous cache pas que, tous ces efforts à faire pour pouvoir refaire un jeu complet, ça donne pas envie de s'intéresser à ce qui est vieux quoi. Bien, maintenant qu'on a passé les galères d'installation, on va pouvoir se focaliser sur le gameplay en lui-même. Mafia est un jeu d'action-aventure considéré comme un GTA-like. Comprenez par là que vous dirigez votre personnage en vue à la troisième personne, et qu'il sera susceptible de se déplacer pratiquement où bon lui semble sur la map, voler des voitures et tout et tout. C'est un open world donc ? Euh... Je suis pas convaincu. Un open world, si vous parlez anglais, vous avez compris, c'est un monde ouvert. Avec une map gigantesque, certes, mais où le protagoniste sera susceptible d'agir de la manière dont il le souhaite pour terminer le jeu. Du coup, est-ce qu'un monde gigantesque suffit à faire d'un jeu un open world ? Mafia a une grande map, on est d'accord, mais il ne propose rien d'autre que l'intrigue principale. Et ce, dans un environnement qui est ultra cadré. Le seul truc qui pourrait éventuellement être considéré comme un événement secondaire, ce sont les missions de Luca Belton. Et là encore, c'est pas oufissime. Le joueur peut se balader à sa guise dans la ville, mais il n'est pas du tout invité à faire ce qu'il veut. Et c'est là que j'ai un gros gros problème avec la notion d'open world. Qu'est-ce que c'est un open world ? Juste avoir un grand terrain de jeu ? Si t'as pas le droit de faire ce que tu veux dessus, est-ce que c'est vraiment un open world ? A mes yeux, Mafia est un jeu dirigiste et il a été pensé comme tel. Et c'est probablement pour cette raison que j'ai beaucoup moins ragé devant l'absence de liberté que quand je jouais à Assassin's Creed. Par ailleurs, la grandeur de la map n'a probablement rien à voir avec la volonté d'en faire un monde ouvert. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la base, le jeu était juste censé être un jeu de voiture. Ce dont on peut deviner les restes quand on voit le soin apporté aux différents véhicules. On a une encyclopédie qui nous décrit leurs caractéristiques. On a des circuits de libre circulation, histoire de pouvoir rouler comme on veut avec les éléments qu'on souhaite. Et une autre preuve, c'est les systèmes de conduite. Pour faire simple, il y a deux conduites dans ce jeu. La réaliste et la simplifiée. La simplifiée, bon, tout le monde la connaît. Vous appuyez sur les touches de direction et votre bagnole obéit. C'est cool, c'est fastoche. Le seul truc qu'il faudra toujours garder en tête, c'est le limiteur de vitesse, qui vous empêchera de vous prendre une prune pour avoir roulé beaucoup trop vite. Avec le mode de conduite réaliste, en revanche, il vous faudra également gérer l'embrayage de la voiture et passer les vitesses chaque fois que ce sera nécessaire. Ce qui n'est absolument pas simple et peut rajouter une difficulté supplémentaire. Mais c'est une bonne idée, hein. Pour le peu qui en est testé, si vous êtes un minimum adepte de la conduite IRL, je pense que vous pouvez facilement prendre le coup. Mais je ne vous la conseille pas du tout. Parce que les courses-poursuites sont putain de hardcore ! Je trouve même que c'est un des gros points noirs du jeu. C'est extrêmement con vu le son apporté au véhicule et c'est peut-être leur réalisme qui rend ces séquences aussi crispantes. Et ça vous vous en rendrez particulièrement compte lors de la session de course automobile qui a dû faire s'arracher les cheveux à pas mal de joueurs tant la maniabilité est atroce au point de donner l'impression d'avoir des savonnettes en guise de roue. Alors ok, c'est des bagnoles des années 30, donc assez poussives et pas super maniables. Mais quand vous êtes poursuivi par des gangsters ou des flics qui savent précisément par où vous êtes passés même s'ils vous ont perdu de vue et qui n'ont aucun problème à vous traquer comme des chiens de chasse, bah le réalisme il vous fait un peu chier ! Et en général bah le meilleur moyen de semer des poursuivants bah c'est de s'arrêter et de les mitrailler jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Et j'ai jamais trouvé de meilleure tactique. Même pour voler une voiture vous devrez avoir nécessairement appris en trafiquer une avant de pouvoir la faucher car toutes les caisses ne se crochetent pas de la même manière. Vous n'entrerez pas dans une lassiteur de la même manière que vous démarrerez une Bolt. Et en plus de tout ça vous devez également faire attention à votre carburant. Oui il faut aussi gérer l'essence du véhicule ! Parce que si vous tombez en panne... Merde ! Plus d'essence ! Bah vous pouvez juste continuer à pied, parce que si le jeu a prévu des stations-service, y a pas moyen de ramener de l'essence autrement. Bon après contrairement à certaines doubles vidéo ludiques, vous n'aurez pas à récupérer 50 litres d'essence pour faire 2 mètres. Même en admettant que vous n'y ayez qu'une seule voiture dans tout le jeu et que vous fassiez le plein dès le début, je pense que vous aurez largement de quoi faire tous les principaux trajets de l'intrigue avant de qu'elle est. Cependant, si votre caisse se fait un peu trop mitraillée, eh bah ça aura un impact sur le réservoir qui tombera alors très vite dans le rouge. Mais le véritable reproche que je pourrais faire à tous ces choix de gameplay avec l'aspect circuit automobile, tout ça, bah c'est la grandeur de la map. Parce que vous allez très souvent devoir traverser toute la ville d'un bout à l'autre pour accomplir différentes missions. Et en allant pas trop vite en plus hein. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, votre personnage appartient à la mafia. Donc si les flics sont censés vous foutre un peu la paix, ils ont quand même une image à faire respecter et interviendront chaque fois que vous ferez des conneries. Et honnêtement, je pense qu'il s'agit du meilleur système de notoriété que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Si vous faites de petites conneries comme un impact contre une voiture, griller un feu rouge ou tout simplement un excès de vitesse, je vous l'avais dit qu'il fallait pas rouler trop vite, eh bien les policiers viendront vous coller une contravention. Ce n'est pas très gênant vu qu'il n'y a aucune gestion d'argent dans le jeu. Ça va juste vous faire perdre quelques secondes, mais après vous pourrez repartir tranquillou. Et dans le cas où vous refuseriez de vous arrêter pour payer la prune, ou si vous faites quelque chose de plus grave, les policiers auront alors pour tâche de vous passer la menotte. Et enfin, si vous vous amusez à tirer dans tous les sens ou agresser la police, vous serez alors considéré comme une cible à abattre. Et si après quelques temps, les poulets sont toujours sur vos talons, alors toute la ville sera à votre recherche, moyennant une barre qui ne se videra que lorsque vous serez hors de vue. D'ailleurs, un truc un peu lié à votre notoriété, c'est la gestion de votre inventaire. Vous ne pouvez pas vous balader avec une arme entre les mains, sans quoi les flics vous considéreront aussitôt comme une menace. Il sera donc nécessaire de la planquer dans votre inventaire. Sauf que si vous pouvez facilement dissimuler tous les petits flingues, ce sera beaucoup plus dur avec les gros calibres. Votre manteau pourra dissimuler un fusil, mais pas deux. Donc si vous avez une mitraillette et un fusil à pompe, vous devrez obligatoirement en avoir un dans les mains, ou le jeter si vous ne tenez pas à attirer l'attention. Ceci dit, la ténacité des forces de l'ordre n'est pas absolue. Par exemple, si vous changez de véhicule hors de leur vue, ils ne seront plus capables de vous identifier. Mais il y a malheureusement un inconvénient. C'est que vous êtes le seul digne de leur intérêt. Si vous faites une course-poursuite contre un petit truant de seconde zone, peu importe la vitesse de ce dernier ou qu'il renverse tout le monde sur son passage, c'est VOUS qu'il faudra arrêter ! Et c'est probablement là-dessus qu'est le plus gros défaut de Mafia. Le jeu est dur. On ne vous pardonnera pas à la moindre erreur dans les gunfights. Contrairement au Assassin's Creed où vous pouviez enchaîner un milliard de combats sans perdre un seul point de vie, avec Mafia, ce sera au contraire assez rare de ne pas finir une mission en étant à deux doigts de la tombe. Parce que la localisation des dégâts est totalement aléatoire sur vous comme sur vos ennemis. Même en visant la tête, votre ennemi mettra plusieurs balles avant de crever. Après, vous pouvez trouver de quoi vous soigner au cours du jeu grâce à des kits de premiers soins, mais qui ne vous rendront pas toute votre énergie d'un coup. Et ils ne sont pas présents en grand nombre, donc c'est à vous de faire gaffe. Et comme une mission peut posséder plusieurs séquences durant lesquelles vous aurez besoin de toute votre vie... ... Ajoutez à ça que le jeu ne possède pas de sauvegarde manuelle ! Uniquement des checkpoints. Ce qui fait que si vous réussissez la séquence et qu'il ne vous reste plus qu'un seul point de vie, la sauvegarde sera faite ! Et si jamais la séquence suivante contient un autre combat et que la moindre balle vous touche, eh ben vous devrez quand même recommencer avec un seul et unique point de vie ! Ouais ! Cette sauvegarde automatique est probablement le plus gros défaut du jeu. Puisqu'elle sauvegarde votre jauge de santé, mais en plus elle n'intervient pas assez souvent. Vous contraignant si vous mourrez, et croyez-moi, vous allez souvent mourir, à vous retaper une séquence dans son intégralité jusqu'à la réussite complète ! Et... bah... c'est tout ce que j'avais à dire en fait. De quoi ? Et les incohérences de gameplay alors ? T'auras pas trouvé une seule ? Ou la nostalgie t'empêche de dire du mal ? Ben... même pas en fait ! Des incohérences dans le gameplay, il y en a, mais... pas tant que ça. À la limite, on pourrait se dire que pour un simple taxi, Tommy a tout de même des putains de skills, lorsqu'il s'agit de survivre seul à un mitraillage en règle, sans une seule gratinure. Mais après... c'est vrai qu'on a aucune info sur lui, rapport à son passé. Et c'est aussi gênant que le joueur puisse tirer sur des civils alors que... bah... Tommy se l'interdit. Parce que c'est un des rares mafiosiers à avoir des scrupules. Mais en dehors de ça, quand je me suis plaint de ne plus pouvoir rejouer à ce jeu, c'était pas pour rien. C'est vraiment un jeu que j'adore, et qui à mon sens a très peu d'incohérences. Ouais, c'est un jeu très difficile, et son gameplay n'est pas parfait. Et pourtant... ça colle avec un désir de réalisme. Bon ok, pas à 100%, mais majoritairement. En effet, c'est pas simple de survivre dans la mafia. En effet, une seule balle peut être mortelle. Et je parle même pas du recul de certaines armes. Le magnum a un putain de rebond quand vous tirez avec, et restez précis avec la Thompson, j'en parle même pas. Les chronos sont extrêmement serrés, et en effet, les bagnoles de l'époque étaient franchement pas maniables comparé à celles d'aujourd'hui. C'est pareil pour le rythme global du jeu. Là où dans un GTA, tu seras limite harcelé de milliards de trucs à faire, l'ambiance de mafia est beaucoup plus posée, voire même assez lente, ce qui peut rebuter pas mal de joueurs. Donc ouais, le jeu a des défauts. On peut lui reprocher d'être très vide comparé à sa taille, d'être trop difficile, d'avoir des checkpoints mal gérés, que les rares séquences d'infiltration sont pas top, que l'IA est parfois aléatoire. Mais pour l'époque, je vous rappelle que ce jeu est sorti en 2002, c'est-à-dire il y a 17 ans. Donc oui, il a des défauts. Mais est-ce qu'il a des incohérences ? Euh... Bah pratiquement pas en fait. Donc si je devais noter le gameplay sur sa cohérence, je lui donnerais... Hmm... 18 sur 20. Ah bah oui tout de suite ! Quand il y a des mecs talentueux qui bossent sur un jeu, évidemment ça force un peu plus le respect ! Bon ! Eh bah on va s'arrêter là, et commencer à s'occuper du scénario ! Comme d'habitude, le lien pour l'analyse de l'intrigue est dans la description, et si jamais vous avez peur de vous faire spoiler, restez-en là ! Je vous donne rendez-vous le mois prochain, histoire qu'on s'attaque à Mafia 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !